Musique Je m'appelle Marceau Bourdarias, je suis architecte du vivant autoproclamé. J'ai deux enfants, j'habite en Corrèze et je suis tout d'abord grimpeur et lagueur, donc je m'occupe des arbres et des arbres d'ornements. Et puis depuis quelques années, je fais des formations, je propose des formations sur la taille des arbres fruitiers principalement, mais aussi sur la vigne et de plus en plus sur la vigne et sur la taille de la vigne. Le fait de tailler, de proposer des formations sur la taille des arbres fruitiers, ça m'a permis de comprendre des notions de physiologie, des notions de logique de taille qui permettent de limiter des problèmes très importants de maladies de bois sur la vigne. Donc aujourd'hui, je propose des formations sur des nouvelles pratiques, des nouvelles méthodes qui permettent d'optimiser la viticulture. D'optimiser la viticulture, non seulement en termes de quantité de production, mais aussi bien évidemment en termes de qualité, de lien à l'environnement, d'écologie. Mais aussi, vous le verrez sans doute dans cette formation, il y a un profond sens social en fait, de lien entre les gens qui décident, les gens qui font, les gens qui sont dans la pratique. Et c'est ma grande qualité puisque finalement, vous verrez dans mes formations, l'idée c'est d'arriver à utiliser des connaissances scientifiques nouvelles ou nouvellement utilisées pour les mettre en pratique et dans le meilleur des cas, éviter de reproduire les erreurs qui ont été perpétrées sur les plantes. Donc là, on peut s'amuser si on veut un peu limiter les pamperages, mais c'est quand même du boulot à faire sauter l'œil qui reste sur la couronne comme ça, il y en a qui le font. Mais moi je me dis que de toute façon, il faudra qu'on passe, alors je ne suis pas certain que ce soit vraiment souhaitable. Donc là, je m'amuse à tourner le sécateur toujours dans le bon sens, c'est-à-dire que normalement, dans les règles de l'art, je suis censé mettre la lame du côté de ce que je garde. D'accord ? Parce qu'en fait, l'enclume, elle a tendance à mâcher un petit peu. Alors sur des sécateurs comme celui-ci par exemple, l'enclume, si on la touche, elle est affûtée en fait. Donc on a un peu moins ce phénomène-là, de moins bonne plaie quand on coupe d'un côté ou de l'autre. Ça bloque bien et puis ça rentre dedans, c'est un peu coupant, donc on a moins, ça mâche moins. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même du mauvais côté, un sécateur manuel, il fait moins de mâchage qu'un sécateur électrique du bon côté. Mais je pense qu'il pourrait faire un sécateur électrique, s'il faisait un sécateur électrique avec une lame et une contre-lame comme ça, qui ne serait pas puissant, peut-être que ça marcherait. Ils sont trop puissants, donc il faut qu'ils soient solides. Moi, je pense qu'il faudrait qu'ils sortent des sécateurs électriques moins puissants, avec une lame et une contre-lame comme ça. Ils étaient très mieux que les électriques. Ouais, mais ils étaient flac d'un coup, alors… Ils faisaient le doigt au lieu de le faire mal. Ça faisait pas mal. Au moins, ça y est, c'était mieux de le couper que de le faire à moitié. Il n'y a pas de réparation. Bon, là l'idée, ça va être essayer de faire que des plaies sur du bois de un an. Donc quand je dis ça, c'est que j'enlève systématiquement en laissant les couronnes, vous voyez, je laisse les couronnes, je reprends la plaie l'année dernière et je fais une plaie sur du bois de un an simplement en réduisant la longueur du courson. Tous les ans, je vais me dire que je vais prendre systématiquement le second œil pour allonger. Donc là, mon premier œil franc, il est ici, le bourrillon est de l'autre côté. Donc là, je vais préférer retourner de ce côté. Donc je vais réduire l'œil à ce niveau-là. Et ainsi de suite. Alors là, c'est marrant parce qu'on a voulu former un autre bras ici. Bon, peut-être, on va le valider, mais je ne suis pas sûr qu'il en ait la force. On va le laisser quand même. Donc, on enlève le bas et on taille à un œil franc. Bon, vous voyez qu'en fait, ça fonctionne et que si on taille à un œil franc, il a tendance à avoir le recouvrement qui commence à se faire ici. Bon, ça, ce n'est pas un œil franc, ça, c'est des tailles à deux yeux. Parce qu'en fait, on a gardé le bois de dessous, le bois le plus bas. Ici aussi, on est redescendu, vous voyez. Ça te plaît ? On est redescendu. Mais en faisant ça, parce que si c'est fait comme ça, de plus en plus, ça va s'améliorer. Donc de la même manière, là où ça gelait, on a toujours tendance à garder, si on veut être moins mutilant, celui qui est le plus haut. Donc cette année, ça risque d'allonger un petit peu plus. Cette année, ça risque d'allonger un petit peu plus parce que on va systématiquement choisir le second quand on fait ça. Et le second, c'était le second œil franc. Ce n'était pas le bourrillon plus le premier œil. Donc on a tendance à allonger un petit peu plus cette année. mais c'est pour mieux ne pas allonger l'année prochaine. En plus, il y aura une perte de production. C'est du fait qu'on a un garde au pied. Mais il y aura une perte de production, mais par contre, ce genre de comportement-là me fait dire qu'il vaut mieux avoir une perte de production, là. Voilà. Donc il vaut mieux tailler ici à un œil franc. On supprime l'ancien bois. Et on retaille à un œil franc en laissant les yeux de la couronne. C'est la taille qui sera la moins mutilante. N'hésitez pas à reprendre. Là, ils sont quand même plutôt bien rasés. On ne voit pas ça souvent. Les chicots sont bien rasés. C'est nettoyé systématiquement derrière. Et ça, c'est important de le faire. On voit que la plante, elle remonte par-dessus là. On lui laisse la possibilité de le faire. De recouvrir. De recouvrir. C'est important. Donc, ok. Je peux vous proposer... Bon, là, on ne va pas... Ça, c'est les entrecoeurs. Donc là, si je fais ça, je suis à un œil franc. Ça, c'est pas super vivant, mais ça l'est quand même, si. Donc, un œil franc ici. J'enlève le bois de l'année dernière. Et j'enlève le bois après la couronne surtout. Je laisse la couronne vivante ici. En faisant ça, ça va recouvrir. Bon, vous avez compris, ça c'est relativement simple. Ce système-là, un œil franc, il est relativement simple. On pourrait imaginer de tout tailler tout dans le même sens. Parce que là, il y a quand même à réfléchir un peu. Parce que certaines fois, le premier œil n'est pas bien placé et je ne vais pas le choisir. Je vais choisir le second parce qu'il sera mieux placé et il va re-rentrer. Donc, il y a un peu à réfléchir quand même. Si je me dis que ce que je veux surtout, c'est que toutes mes plaies soient dans le même sens, je vais faire des concessions une année et après, je vais arriver. Bon, là, c'est à geler, ça va être un peu problématique. Mais je vais toujours prendre sur les coursons, par exemple, tous les yeux qui vont sur la droite. En fait, si on va quelques rangs plus loin, les deux, trois premiers rangs n'avaient quasiment pas gelé. Allez, déplaçons-nous alors. Et du coup, par exemple, là, on n'est pas forcément... Là, je suis sur le trajet de Sèvres, c'est ce que tu veux me dire ? Oui, mais le tour est vivant, là. Je n'ai pas laissé de Chico parce que le tour est vivant. Vous voyez, ça, c'est le bourillon, il a sauté le bourillon. Mais là, le tour reste vivant, ça ne va pas entrer, là. Donc, ça va se recouvrir et se refermer. Alors que si je fais... Si je fais... Peut-être que je n'ai pas encore posé cette question-là d'utilisation de l'espace. Si je fais comme ça, comme on fait habituellement, je laisse un Chico et je pars sur un bois à la base du Chico. Quand je fais ça, habituellement, je redescends pour ne pas monter. Et là, je me retrouve coincé entre un Chico ici et un Chico ici. C'est le début de quelque chose de pas super. Comprenez ? C'est ça qu'il faut arrêter de faire. Même si celui-là, il est mieux orienté, il faut arrêter de faire ça. Parce que ça, plus tard, ça va se retrouver bloqué, coincé. Un peu comme on voit le demi-tour qui est ici, là. C'est le risque, c'est de se retrouver avec ce genre de situation. Et il faut bien comprendre que quand je fais ça, l'année dernière, j'avais un bois que j'ai réduit en longueur, qui était long comme ça. Et donc, ce Sarment-là et ce Sarment-là, ils ont le même âge. D'accord ? Ils sont de la même année. Même si ça, c'est malheureusement un contre-bourgeon et c'est pas sûr qu'il soit fructifère. La base de ce Sarment-là, elle est ici, là. C'est-à-dire que quand je coupe ici, je risque d'avoir un problème d'alimentation de sève pour lui parce que le bas de celui-ci sera sans doute gêné dans l'alimentation par un dessèchement des vaisseaux ici. C'est pour ça que je choisis plutôt de choisir de laisser mes yeux de la couronne. On voit, ça a pamperé énormément. C'est dommage que ça n'a pas été ébourgeonné, là. Vous auriez eu meilleur si vous aviez ébourgeonné, si vous aviez eu le temps d'ébourgeonner peut-être aussi. Donc là, si je fais ça, j'en ai fait que des plaies. J'en ai fait pas mal des plaies, mais j'ai fait que des plaies de bois de un an. Mais là, les pampres que vous avez là, regardez, si vous étiez passé enlevé en verre, tous ces pampres-là, vous ne les auriez pas. Mais c'est vrai que comme chalet chaudé craint l'eau froide, on n'avait pas envie après le gel de... Mais quand on regarde certains cèpes comme celui-là, on voit qu'il y a quatre sarments, quatre sarments, quatre sarments, alors qu'on devrait en avoir deux à chaque fois. Donc finalement, les deux sont plus petits à chaque fois. Par contre, j'entends bien votre souci sur les pamprages, mais si je fais ça et ça, c'est dramatique. Donc je ne peux pas le faire. Si je le fais, c'est dramatique de faire ça et ça. On l'aurait fait avant. Mais si je le fais, c'est dramatique et ça devient hyper hyper faible après ça. Donc forcément, quand on part comme ça, c'est moins bien que si on avait utilisé l'espace ici. Bon, mais ça, vous héritez d'une situation. Et c'est toujours compliqué. Vous pourrez toujours essayer de repartir un peu là et un peu là, mais on ne réglera pas le problème de compression de la sève à cet endroit-là. On ne peut pas le régler. Donc ce qu'on peut faire, c'est éviter de faire d'autres erreurs. Mais par contre, par contre, on ne peut pas arranger des erreurs qui ont été faites ou alors difficilement, rarement. Ça peut arriver de voir qu'il y a un endroit, c'est coincé. On libère en faisant une plaie, une coupe sur un bois mort, par exemple, que l'on n'avait pas à supprimer et on améliore la situation. Ça peut arriver. Je garde bien à chaque fois ma couronne. Alors bon, avec les yeux qui vont avec. Ce qui va me permettre de recouvrir ici, en même temps que je ne vais pas en près. Je recoupe à chaque fois le chicot, si petit soit-il. Qu'est-ce que tu vois comme problème ? Escoriose. Oui, mais je ne peux pas inventer autre chose que ce que j'ai. Si le problème n'a pas trouvé, après, ce n'est pas bon. C'est l'escoriose. Parce que l'escoriose, ça veut dire que ce sont parfois des yeux qui ne partent pas. Voilà, une bouche derrière. Regardez, là, l'escoriose. Oui, mais on ne part quand même comme ça. Il faut que ce soit proponible. Non, là, ça va, ça passe. Oui, non, mais après, là, on tombe là-dessus. Là où ça ne part pas, on va regarder l'escoriose, là, les vaisseaux qui l'ont contaminé. Vous voyez, là ? Ce serait bien de la regarder à l'Aulbino, ça. Je recule un peu pour que tout le monde puisse voir. Tout ça, là, c'est des vaisseaux qui l'ont contaminé. Et on voit que la pousse doute est passée par-dessus. Vous voyez la pousse doute qui est verte, là ? Oui. Donc, on a la première pousse du printemps, là, et puis on a une deuxième pousse par-dessus, là. Et en fait, cette pousse, elle a passé par-dessus les problèmes des scorioses. Donc, on peut décemment penser que celui-là va se comporter correctement. L'escoriose, il n'attaque pas sur le bois sec. Il n'attaque que les pousse avant qu'elle soit ligneuse. Donc, elle est devenue ligneuse, là, et elle a continué à grossir en diamètre après mon sécateur jusqu'à toute la partie d'un millimètre verte, là. Alors, regardez, là, on le voit bien, coupé comme ça de billet, là. L'attaque. Vous voyez l'attaque que d'un côté, là. et le bois par-dessus qui a été fait après. Elle est surtout mauvaise. Ce champignon-là, il est vraiment gênant quand il attaque vraiment les vaisseaux de manière en croix, comme ça, là, et que les serments, ils se retrouvent à repousser en forme de chou-fleur, un peu. Ils font des sur-épaisseurs, comme ça. Et là, ce qui est mauvais, ce n'est même pas la circulation de la sève, c'est que c'est fragile. Alors, je vous propose quelque chose. Je vous propose des travaux pratiques. Vous vous mettez par deux et vous allez tailler en faisant des plaies uniquement sur du bois de un an. Et je veux que vous anticipiez en vous disant que l'année prochaine aussi, ce sera des plaies sur du bois de un an. Donc, on va essayer de faire en sorte que le bourgeon le plus loin soit toujours bien placé pour l'année prochaine. C'est-à-dire bien placé au niveau de la répartition de l'espace. Comme vous faites des plaies sur du bois de un an, vous n'avez plus trop de soucis à vous poser sur le recouvrement des plaies. Par contre, vous pouvez vous soucier de la répartition sur le rang. Donc, un coup, vous allez choisir le bourillon et le premier œil. Et si vous préférez partir de l'autre côté, il faudra choisir le premier et le second. Vous comprenez ? Ou je vous répète ? Ça va ? De toute façon, moi, je passe et je vous guide. Oui, mais je regarde, je verrai si vous avez fait dans le bon sens. Voilà. S'il n'a pas fait à l'emprenant. Voilà. Donc, vous pouvez vous mettre par deux et faire ça. Si vous voulez, vous pouvez en discuter quand vous le faites. Sinon, il y a un autre jeu qui est aussi sympa. Il faut accepter de jouer le jeu. C'est celui qui taille dit ce qu'il fait. Il dit les choix qu'il fait. C'est-à-dire, je taille, je dis, je garde les yeux de la couronne. Je choisis de faire des plaies sur du bois de un an. Je reprends mon chicot et je me retrouve à finir par garder un courson de deux yeux. Et sur ces deux yeux, je garde le bourrillon et le premier œil franc parce que le premier œil franc est bien placé pour l'année prochaine. Hop ! Vous passez le sécateur et c'est à l'autre personne de tailler. Et en fait, en parlant, l'autre personne peut vous répondre s'il pense que vous avez fait une erreur. Il vous répond simplement en faisant correctement les choses et en exprimant correctement les choses. Vous pouvez jouer à ça. Et si vous jouez à ça, l'avantage que vous allez avoir, c'est que vous allez entendre d'une autre voix cette même manière de présenter. Donc, vous risquez sans doute d'améliorer encore votre regard sur les choses en vous parlant. Mais il faudrait, pour ça marche, il faut laisser faire l'autre et pas intervenir. Même s'il fait une bêtise, il ne faut pas intervenir. J'ai les épingles à linge aussi. En fait, les épingles à linge, je me dis dans l'absolu pourquoi pas. Mais les erreurs, on en a tout le temps fait et on finira par, on va encore en faire. Donc pour moi, le coup de sécateur, c'est bon. Sur le guillot, ce serait bien l'épingle à linge. Mais là, je ne suis pas certain que ce soit vraiment nécessaire. Mais après, on pourrait si vraiment, Marie-Pierre, elle avait peur de ce que vous allez faire. Mais je ne pense pas. C'est bon que j'avais été l'arrivée. Je lui arrache les pieds. Comme tu veux, Marie-Pierre. Si on fait un épingle à linge ici. Là, je voudrais juste en mettre un truc parce que l'an dernier, il y a un porc à l'huile. Il l'avait laissé un peu long, là, vous voyez. Un peu long ? Il l'avait laissé un peu plus long que prévu par rapport aux autres. C'est l'épamperie que j'ai fait par là. C'est pour vous montrer. Il n'est pas fini le pied. Ça n'a pas été l'épamperie en fait, c'est ça le problème. Le problème, c'est plus que ça, je l'ai partout. Donc du coup, même ce qu'il y avait besoin d'épamperie, on ne l'a pas fait. Oui, on dit bien. Mais bon, on est passé quand même. Quand on arrive, on dit, on vient là pour la matinée, là. Oui, pour la matinée, comme ça. Non, si vous l'épamperie proprement, tu fais ça, tu pousses, tu regardes ce qu'il y a. Et ça va diviser, parce qu'elle a taillé, ça va faire un peu de temps, mais elle n'est pas un point, elle n'a pas un point. Je n'ai pas un point. C'est clair, ça m'a passé l'envie. Ça t'a passé l'envie ? Je trouve que tu es un peu dur, parce que, et pour Marie-Pierre, et pour toi, et pour tout le monde. Mais si, 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 je trouve que tu es un peu dur. Peut-être, on n'avait pas l'impression que c'est dur. Et le faire comme il faut avec ce qu'il va y avoir avec ce suivant-là, c'est... Quand tu prends un rang comme ça ici, c'est toi qui l'as fait l'année dernière, je crois, non ? Mais ça, ça fait... C'est pas le temps qu'elle a mis pour le faire. Quand t'en as fait un rang, deux, trois, six, un rang, T'as qu'une envie, c'est échappé pour revenir, quoi. Parce que quand tu passes 45 ou 50 minutes pour faire un troisième pied... Mais oui, ça va, on ne sait pas. Mais là, sur un bras, comme ça... Mais c'est le gel, et donc... Après, le gel n'a pas eu d'air. Après, c'est toujours une parcelle qui rentre pas mal. Non, mais là, ici, il y a un tapis, quand même. Non, mais les souvenirs, jusqu'à 20 ans, il y a un tapis. Il faut y venir le faire, quoi, parce que... D'accord. Moi, je n'ai pas appris. Ben oui. J'en ai fait un peu. Alors, je sais ce que c'est, quoi. Là, si tu es tout seul ici, au bout de la journée, moi, je me casse. Mais ça veut dire que... Ça veut dire qu'en quelque part, on a envie d'aller vite. Il faut se poser... C'est sûr qu'on n'a pas la même satisfaction que quand on va vite, quoi. C'est difficile à faire, quoi. C'est pas évident. Là, le prochain, il y en a 4 ici. Ben oui. Là, ça fait 6 minimum. Il y a 10 épaules pas à lever. C'est lui qui sait pas. Ben oui, et on voit bien que c'est... Tout ce qu'il pourrait faire comme il faut, il faudrait regarder. Oui. C'est possible, regardez, quoi. Oui, d'accord. C'est très pénible. Et on laisse jamais deux côtes sur un bras, par exemple ? Oui, il va me servir. On pourrait s'il en manque un, parce que, par exemple, ici, on pourrait se dire qu'on en fait un autre, par exemple. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de charges. Il faut du raisin, aussi. Oui, il faut du raisin, mais c'est surtout que... Le raisin, on ne peut pas l'inventer. On ne peut pas faire du raisin avec une plante qui n'est pas capable. Mais là, ce qu'on voit, c'est que, vu le nombre de serments qu'elle a fait, il y a forte chance qu'elle supporterait deux côtes, hein ? Oui, mais le problème qu'il y a, après, moi, je me rappelle avoir vu du raisin, vous vous rappelez, Marie-Pierre ? Elle n'a plus à voir comment faire, quoi, là, c'est... Eh bien, oui, moi, je... Elle produit assez, c'est vignol, ça produit assez, là, si c'est normal. Avec tout ce n'est pas du terrain, oui. Là, ici, ça produit assez, si ça... Ça y est, ça s'est calmant, un peu. Oui, mais bon... On voit la taille des bois, hein ? Les bois sont... C'est costauds, oui. D'abord... Sous-titres par Jérémy Diaz